bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de pop os voilà pop os qui m'a été suggéré par une personne dans les commentaires justement et on va pouvoir voir ensemble ce qu'il en est donc je l'ai retrouvé pop os évidemment il suffisait de faire copie coller dans le navigateur internet et puis j'ai trouvé ça donc le site en lui même ou là donc where is c'est là alors si je vais ici du coup sur la page de démarrage j'y suis oui j'y suis donc bon bah voilà ils mettent en avant quand même leur leur système évidemment donc bon on a un style graphique bien à eux du coup voilà ils nous font quand même pas mal de choses par rapport au travail au à la programmation possibilité de faire pas mal de choses avec donc c'est évidemment c'est quand même très intéressant et du coup du coup je me suis dit ben ça peut être intéressant de voir ça et puis j'avais un petit peu j'ai quand même un petit peu peur dans le sens où ben voilà au niveau de la programmation je suis pas le meilleur mais je me suis quand même allez on y va on va voir ça ne mange pas de pain voilà donc là vous voyez ce qui présente un petit système assez sympathique on va dire qui est sur gnome bien que j'aime pas trop cette version enfin gnome depuis qu'ils sont passés dans cette version là mais je me suis dit de toute façon c'est pas trop grave ça ça peut toujours être je peux toujours bien évidemment voir un petit peu ce qu'il en est ben on va voir ça tout de suite donc pour le téléchargement pour ceux qui sont intéressés voilà vous faites download ici et de toute façon vous prenez la version que vous voulez soit vous êtes en intel sans vraiment de carte graphique vous allez là dessus soit vous passez à la nvidia directement si vous avez la carte qui va avec donc un giga 96 et tout ou deux gigas au niveau de l'iso là si je fais instruction d'installation on voit que c'est quand même très simple de toute façon ça tombe bien parce que comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai vu vous choisissez évidemment votre langue à nous c'est français une fois que c'est fait et ben vous avez directement installé suivant suivant tout ce que vous voulez votre mot de passe si vous voulez crypter vos dossiers ou pas ça c'est pratique de ce côté là une fois que c'est fait bah il demande justement de redémarrer une fois que tout est installé et c'est parti on n'a plus qu'à mettre notre nom et notre mot de passe de session et c'est parti donc du coup on va se retrouver après avoir fait tout ça avec l'installation de fait donc là j'y vais je vais taper mon mot de passe donc moi c'est toujours un chiffre voilà et là c'est parti on va voir un petit peu ce qu'il en est donc je voulais dit tout à l'heure on est sur gnome c'est sur une base débit ubuntu et c'est bien du ubuntu même des moments il écrit ubuntu ça arrive des fois quand il sait pas trop quoi afficher c'est pas mal voilà donc j'ai tatoué un petit peu dedans donc c'est pas le fond d'écran de basket dans je vous le montrerai tout à l'heure mais je me suis dit que celui-là est quand même pas mal on va dire voilà donc là on va aller voir un petit peu donc là pour ceux qui connaissent gnome bon bah il voit que voilà ils vont avoir l'habitude de voir ce genre de chose donc là la barre la partie des activités menu et tout là ici le calendrier avec la possibilité de voir les mises à jour et là le ne pas déranger donc évidemment faire la mise à jour après tout est en français et puis là la partie de connexion des connexions tout ce que vous voulez plus ce réseau et le son donc là si je vais dans les activités et que je vais dans les programmes voilà ce que l'on a donc des petites choses à droite à gauche on va aller dans l'utilitaire directement et je montre un petit peu la mémoire utilisée dans le système et c'est pas là c'est dans système évidemment ça va de soi ok voilà donc là un giga 3d utilisé bon bah ok ça consomme un petit peu là je suis en 64 bits toujours évidemment de toute façon il présentait pas autre chose après il me semble sur la sur le téléchargement donc là évidemment on a la du gnome donc c'est cette présentation là qui prime on voit que ça s'affiche toujours donc ça c'est bien avec l'animation entre guillemets de nos fenêtres en temps réel donc là on a un petit agenda on a libre office on a rien d'autre je vais pas aller plus loin donc je vais l'ouvrir de toute façon le menu va être simple mais il est assez il est assez simple donc le temps qu'il fasse sa petite tambouille tranquillement voilà ok donc là si je vais dans l à propos 6.0.3.2 c'est quasiment la dernière d'ailleurs il me semble si je me trompe pas voilà donc là ça va c'est assez récent justement ça c'est pas mal donc là on a une petite calculette sympathique qui est basée sur du gnome évidemment noté aussi le thème voilà il ya un thème spécifique pour ce système on aime ou on n'aime pas mais du coup on a un petit thème voilà qui est présent éditeur details bon ça on s'en fout c'est juste pour écrire fichiers donc là normalement c'est nautilus donc là si je vais ça oulala qu'est ce c'est plus comment c'est hop là bon bah voilà vous voyez un petit peu moi je cherchais c'était les préférences mais c'est peut-être ça non c'est pas ça 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 c'est pour changer la présentation donc on s'en fout donc il ya un endroit il doit y avoir les préférences assez là voilà comme quoi je suis pas souvent sur gnome donc ici la vue comportement voilà donc là on peut faire simple clic etc etc et voir un petit peu ce qu'il y en est par rapport à tout ça noté c'est assez sympa de toute façon à utiliser en général bon après c'est pas aussi compliqué dolphin ou dolphin comme certains aiment bien le dire si je fais contrôler ben voilà on a quand même nos dossiers qui apparaissent comme ça si je fais le clic droit le clic du milieu pardon hop ça m'ouvre directement dans un onglet le fichier le dossier et si je fais clic le clic du milieu sur l'onglet ouvert ça le referme donc impeccable comme si on est sur internet tout va bien là la recherche évidemment de nos dossiers comme on veut ça c'est pratique ensuite internet mozilla firefox bon ben ça jusque là pas grand chose à dire ben je vais vous montrer aussi la version dans tous les cas le temps qui s'affiche avec plus il est de plus en plus on aura quand même besoin depuis quelques temps à propos voilà c'est où 62 voilà c'est bien 62 c'est une bonne version on va dire donc hop là notez qu'il n'y a pas aussi la possibilité enfin il n'y a pas le bouton pour agrandir rétrécir les fenêtres hop je l'ai quitté c'est pas grave je vais le relancer je voulais vous montrer les modules voir justement ensemble parce qu'il se peut aussi ça dépend les systèmes si il ya des systèmes justement qui rajoutent des modules à l'intérieur de firefox ou du navigateur donc là il y a juste un truc sur le h264 c'est le mp4 voilà bon bah les thèmes c'est le thème par défaut boum ça prend directement via le cgtk je crois que oui c'est un cgtk qui gère gnome donc les extensions il n'y en a aucune faut les ajouter et l'angle on m'en s'en fout oula et ils sont amusés ils ont tout mis donc quel que soit l'angle auquel on écrit va nous reconnaître ça c'est bon ensuite ça c'est fait pour firefox fichiers on a vu popshop ça c'est le magasin d'applications donc sympa quand même pour rajouter des logiciels donc là si je vais dans audio voilà voyez il ya des choses que l'on peut rajouter ça c'est plutôt cool ici pour la recherche si je tape vlc par exemple normalement voilà faire entrer voilà on l'a l'a installé et c'est parti donc ça c'est plutôt cool ensuite internet enfin c'est trié par par catégorie de toute façon donc on va pas être embêté là dessus voilà ça c'est plutôt sympa pour pouvoir installer diverses choses ensuite paramètres on va aller dessus un petit peu ce qu'il en est en même temps je vous changerai le fond d'écran comme ça vous verrez voilà donc l'appareil toutes les fenêtres ce qui est bien c'est qu'on peut les agrandir wifi bluetooth arrière-plan voilà c'est là ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est là je vais mettre celui qui était de base dessus donc là comme ça vous voyez un petit peu les arrière-plan il y en a certains qui sont jolis moi j'aime bien celui-là aussi je trouve que c'est ça c'est cool donc je vais mettre celui-là sélectionner voilà et là du coup voilà ce que l'on avait enfin ce que j'avais au départ c'était ce fond d'écran très original c'est c'est un peu flashy mais voilà il existe donc bon voilà il y en a certains qui sont qui sont pas mal des fonds des fonds d'écran on va dire à partir de là ça devient du cartoon plus celui-là pas mal aussi j'aime bien après bon bah image faut en avoir et après je peux faire par couleur on a le choix allez on va mettre celui-là ça va changer hop voilà ça vous voyez il y a des petites photos qui sont sympas après la recherche bon bah là on est sur du gnome ça c'est pratique pour rajouter des choses après sur les notifications normalement il y a un endroit où on peut trouver les possibilités diverses justement de gnome alors je sais pas si c'est les extensions voilà il me semble pas que ça y soit là en tout cas c'est pas actif donc on peut rajouter des extensions et tout et là ça a pas l'air d'être actif ensuite un giga 6 de mémoire utilisée ça comme ça monté hop là météo j'aime la météo voilà donc pareil là boum je peux l'agrandir alors j'ai été trafiqué un petit peu d'envoi on va les montres demain donc de 12 am à 4 voilà donc là on est sur le PM et hop ça s'arrête là voilà ça fait bien par contre si je clique ici ça fait absolument rien ça me rajoute pas c'est vraiment très très simple c'est le plus simple ça a peut-être pas été mal juste de faire la même chose mais pour les autres jours ça a peut-être pas été mal justement de rajouter ça éventuellement sur cette application mais sinon bon bah ça fait juste le travail qu'on lui demande de faire je affiche est ce qu'il ya bon bah par même plus à limoges il ya de l'orage aussi je vous le dis il ya des éclairs donc ça c'est vu ensuite popshop bon bah voilà on l'a vu système application des ramarrage disque bah c'est tout habituel de toute façon c'est pour gérer un petit peu son ordinateur les clés usb alors on a un client mail je vais pas montrer ça utilitaire capture d'écran et dit alors je voulais voir ce que c'était bon c'est pas grand chose c'est juste pour installer des applications c'est un peu comme j'ai des billes j'imagine ensuite on revient là et après ben tout le reste c'est des trucs surtout derrière plan on va dire comme la vidéo vision des images et tout bon bah voilà c'est pour faire fonctionner son ordi et puis le petit terminal qui est sympa voilà nouvel onglet une nouvelle fenêtre ya tout ça c'est cool voilà donc après maintenant enfin voilà là je pense qu'on a fait à peu près le tour du système voilà je fais qui droit nouveau dossier tout je vais faire un nouveau dossier quelconque voilà le dossier 11 qui est là bon bah voilà moi on peut voir quand on peut rajouter les choses à l'intérieur bon maintenant que j'ai fait le tour on va faire un petit peu le point positif enfin les points positifs et les points négatifs du système alors les points positifs donc comment dire on va les dessus ici donc il ya le magasin d'applications qui ici ça c'est pratique pour pouvoir rajouter des logiciels parce que c'est vrai qu'il n'a pas tant que ça dessus après ben évidemment gnome on aime ou on n'aime pas moi je suis pas friand mais bon bah voilà c'est quand même assez simple d'utilisation faut le reconnaître ça c'est plutôt cool les logiciels ceux qui sont installés sont apparemment à peu près à jour donc ça c'est bien aussi c'est appréciable parce que comme on a vu c'est quasiment les dernières versions de enfin du peu qui est installé enfin ça j'y reviendrai après donc là de ce côté là c'est c'est bien c'est bien fait et tout j'ai pas démontré l'agenda après ça reste un agenda de toute façon voilà ensuite point positif le thème pourquoi pas voilà ceux qui aiment bien le thème ça peut être un point positif dessus bon bah voilà ça c'est cool et puis malheureusement je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé c'est pour ça gnome on l'aime on l'aime pas c'est pour ça je le mets dans les points positifs dans son souhait des simples à installer à installer oui c'est simple ça au bout de tout mais à utiliser ça c'est plutôt cool voilà après sur les points négatifs et ben je trouve qu'il n'y a pas vraiment de logiciel bon bah il ya libre office il ya firefox mais c'est tout voilà il ya autrement je trouve que c'est une coquille vide entre guillemets dessus c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus et quitte à faire justement de la pub sur la prog ou des choses comme ça pour le travail ils auraient au moins pu essayer de mettre quelque chose pour faire de la programmation voilà pas juste un éditeur de texte basique je vais pas lui mais d'ailleurs voilà il est plus que basique en effet il ya vraiment rien bon c'est pour ça donc du coup quelle est la plus value de ce système d'exploitation je vois pas du tout parce que honnêtement comme j'ai comme j'ai dit pour moi il est vide donc c'est ça il ya aussi un autre point négatif que j'ai pas dit il consomme beaucoup trop pour un truc qui est vide voilà donc un giga six un giga trois démarrage un giga six maintenant que j'ai fait deux trois petites bidouilles là dessus ça craint un peu quand même là surtout pour du linux là on est à vide on n'est pas sur mac avec ses pléthores logiciels qui sont préinstallés à l'intérieur on n'est pas sur du windows avec ses pléthores aussi logiciels qui sont installés dedans préinstallés il n'y a rien donc je vois pas comment on peut consommer autant voilà ça c'est ça c'est une chose dessus donc je sais que gnom consomme un petit peu mais généralement on a si on prend du ubuntu avec du gnome on a beaucoup de choses à l'intérieur quand même voilà là on n'a rien il est vide donc là honnêtement je sais pas du tout voilà et après pour le ressenti général honnêtement je vois pas ce que ce que va nous apporter de plus le système sachant que justement même s'ils ont fait de la pub entre guillemets sur tout ce qui est travail et tous travaux etc etc qu'est ce qu'on va pouvoir faire dessus sachant qu'à rien de toute façon il faut obligatoirement qu'on aille dans le magasin aller chercher ce que l'on veut donc ça peut être bien pour la personne qui veut se créer son propre système d'exploitation mais on a la possibilité de le faire avec pas d'autres distributions qui peuvent être aussi sous des biens autant prendre des biens justement et s'amuser à faire ça avec l'installation des biens de pure et pas aller sur un truc avec ubuntu dedans voilà autant être honnête avec soi même voilà celui qui veut vraiment bidouiller son système à sa guise et tout autant qu'il est sur des biens il fait son truc là c'est clair on est tranquille mais sinon mettre une surcouche ubuntu là la surcouche je la vois pas là honnêtement à part que ça a lourdé le truc mais c'est tout donc c'est voilà honnêtement je vois pas donc ubuntu et des biens ils ont énormément de logiciels et tout sur leur magasin ça peut être super mais là je vois pas voilà donc pourtant vous vous avez l'habitude de me voir avec les les sains d'exploitation et tout je suis pas je suis pas dur en général et tout mais là honnêtement je vois pas ce que ça vient faire dans le monde de linux si c'est aussi vide voilà je vais être au j'espère que j'en france pas la personne qui me l'a qui me l'a qui me l'a suggéré et tous donc c'est justement je je le test et je dis ce que j'en pense mais là ce que j'en pense et ben malheureusement j'en pense pas du j'en pense sur rien voilà c'est trop vite pour moi il n'y a pas assez de choses c'est tout à faire en fait après voilà ça peut être intéressant mais comme je dis vaut mieux qu'on soit sur une des biens directs vous prenez une des biens vous prenez les bureaux gnome en net install c'est plus simple et une fois que c'est fait vous le démarrez vous avez ce magasin d'applications sur le terminal si vraiment vous préférez ce soit comme ça vous faites un apt install et vous mettez tout ce que vous voulez que vous voulez du evsc du open shot du kdn live du qt créateur de l'eclipse aussi ça c'est pratique pour faire du java au niveau du langage de programmation ça c'est plutôt sympa mais ça servira à rien d'avoir du ubuntu voilà donc j'espère que enfin voilà j'ai fait le tour de toute façon du système ça je vais quitter donc pour faire un bilan global de tout ça donc oui le système est simple à utiliser avec nom et tout ça c'est plutôt sympa justement je ne l'ai même pas dit j'ai même pas dit dans les propos négatifs il n'y a même pas les petits ajouts de gnome voilà il faudra le rajouter en plus voilà donc les extensions des choses comme ça on les a pas c'est dommage donc je peux pas dire grand chose donc le bilan global il est simple d'utilisation c'est du gnome il ya un petit thème sympa on va dire quoi qu'il manque quand même de choses ergonomiques ils auraient pu au moins rajouter le bouton pour agrandir rétrécir les fenêtres voilà on n'est pas obligé de savoir qu'il faut absolument faire clic droit enfin ou ça pour savoir que justement nos fenêtres peuvent se mettre en plein écran ou quoi que ce soit ça n'a pas été de trop de rajouter juste ce petit bouton là donc c'est un pétou mais après il pêche vraiment sur le fait qu'ils soient sur du ubuntu ça a lourdé la chose c'est trop lourd ça consomme trop drame et c'est trop vide à mon goût pour pouvoir présenter un autre système d'exploitation sachant que tous les autres systèmes font exactement pareil même plus complet d'ailleurs ils ont au moins un truc pour bien l'air des vidéos bon il y en a un là mais c'est le truc basique de gnome donc voilà c'est pour ça pour moi c'est pour faire une pâle copie et en enlevant beaucoup de choses de ce que font déjà les ubuntu classique et tout sachant que ubuntu classique et sur gnome je vois pas ce qu'il vient faire en plus là dessus mis à part qui est un thème voilà autrement je prends gnome tweak tool et puis je vais récupérer le même thème et je le mets sur mon bouton tout classique voilà ça fait exactement la même chose voilà pour ce qui est de tout ça donc je vais l'éteindre j'espère que justement la personne justement qui me l'a présenté bah s'il veut il peut mettre en commentaire voilà ce qui si vraiment il a trouvé quelque chose intéressant sur le système il dit justement pourquoi pourquoi il aime bien ce système à moins que ce soit parce qu'il a trouvé ça que c'était vide enfin je sais pas s'il veut il peut mettre en commentaire justement sur la vidéo pourquoi il a présenté le système et tout enfin il voulait que je présente le système ça peut être intéressant comme ça on peut discuter etc c'est on peut voir ensemble ce qu'il en est mais bon pour ma part ça me fait ni chaud ni froid à l'heure actuelle malheureusement je dis avec le sourire mais ça va ça me fait ni chaud ni froid dans ce sens où pour moi c'est trop vide il n'y a rien quoi voilà et puis comme je dis on va sur du débiindre on prend du gnome et terminé on fait notre sauce voilà sur ce on se retrouve à une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine portez vous bien salut